Un débat de près de deux heures, où les huit candidats ont échangé arguments et attaques. Premier sujet abordé, l'immigration. Fabrice Légeri, du Rassemblement National, ancien patron de Frontex, a été la cible des candidats de gauche. Pointée du doigt, sa gestion de cette agence européenne de garde-frontière et de garde-côte. C'est vous qui avez mis la vie de personnes en danger. Pendant que vous étiez à la tête de Frontex, ça a été 10 000 personnes qui ont trouvé la mort. La réalité, c'est que ce que vous faites, c'est que vous les mettez encore plus en danger, monsieur Légeri. 300 000 personnes ont été sauvées en mer Méditerranée alors que j'étais directeur de Frontex. S'il y a malheureusement des personnes qui se noient dans la mer, c'est parce que des groupes criminels mettent les migrants sur des bateaux et parce que des ONG irresponsables sont complaisantes et leur vente l'Eldorado européen. Fabrice Légeri, également attaqué par Raphaël Glucksmann, pour les liens supposés de son parti avec la Russie. Ce qui est irresponsable, c'est de voter contre la condamnation au Parlement européen du groupe Wagner, des milices Wagner de Poutine, quand les milices Wagner de Poutine ciblent nos soldats français en Afrique, comme vos députés l'ont fait. Ce qui est irresponsable, c'est de voter contre toutes les avancées de l'Europe de la défense. Le sujet des traités de libre-échange a aussi longuement animé le débat, particulièrement entre Manon Aubry de la France insoumise et Valérie Ayet, tête de liste de la majorité. Vous avez voté il y a quelques mois de cela, un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui est le premier exportateur de lait au monde, qui produit avec un pesticide qui s'appelle l'atrazine, qui est interdit dans l'Union européenne parce qu'il est dangereux. Donc quel sens, qu'allez-vous dire à vos producteurs de lait de Mayenne ? Que vous allez faire venir du lait de l'autre bout de la planète pour faire concurrence des lois-là à vos agriculteurs de Mayenne ? On a un marché unique qui est une force dans les négociations européennes. Il faut, et là je suis d'accord avec vous, dans le sens où il faut qu'on accélère sur les clauses de réciprocité. Selon un dernier sondage de Luna Harris Interactive, la liste du RN menée par Jordan Bardella reste largement en tête, avec 30% d'intention de vote. Elle devant celle de Renaissance, table à 17%. En troisième position, Raphaël Glucksmann et la liste EPS, qui cèdent un point à 12%. Contrairement à la liste EPS, qui est un point de vue de la liste EPS, qui est un point de vue de la liste EPS, qui est un point de vue de la liste EPS.